Jean-Christophe, nous allons enregistrer cette réunion. Je me laisse quelques secondes, le temps que ça démarre. Voilà, donc j'espère qu'il n'y a pas de problème avec nos intervenants ainsi que les participants pour cet enregistrement. Je suis Jean-Christophe de Tosia, je suis le DG de Descartes Développement et Innovation, qui est l'Agence de développement économique de la cité Descartes, avec trois pôles d'activité principaux, que sont Renforcer l'attractivité de la cité Descartes, qui est un pôle d'excellence sur la ville durable, qui représente le quart de la recherche française en la matière. Pour cela, on organise des événements comme celui d'aujourd'hui. On a aussi une offre à destination des PME innovantes, principalement orientées sur le fait d'utiliser, d'essayer, de collaborer sous différentes formes avec nos partenaires de l'université Gustave-Effel. Et puis, on a un deuxième pôle qui est un atelier de fabrication numérique, le Fab Lab Descartes, qui est ouvert à tous, avec une offre à destination des particuliers et une offre à destination des professionnels. Et puis, dernier pôle, l'incubateur Descartes, où on accompagne des porteurs de projets, de création, de startups innovantes, donc là aussi plutôt dans le domaine de la ville durable. Aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle nos conférences Descartes, qui nous permettent, avec nos partenaires grands groupes économiques, de leur donner la parole sur des sujets d'intérêt. Aujourd'hui, le sujet, c'est la semaine verte. En plus, nous sommes cette semaine, pour ceux qui ne le savent pas, dans ce qui s'appelle la semaine verte européenne, EU Green Week, qui fait qu'à travers toute l'Europe, vous avez un certain nombre de conférences et de manifestations sur ces sujets verts, si on peut dire, et développement durable. Et donc, nous sommes inscrits aussi dans ce dispositif. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs intervenants de GRDF, qui nous a fait la joie d'accepter un partenariat avec nous, qui se veut très fructueux. Et donc, aujourd'hui, on a plusieurs intervenants. Et je vais vous passer la parole pour vous présenter, Madame Denimal. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Cathy Denimal, je suis la directrice adjointe de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture au département de Sénémane. Merci. Monsieur Girard. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Philippe Girard, je suis responsable du développement de la filière méthanisation pour l'Est-Île-de-France, donc à GRDF. Merci. Franck, monsieur Delettre. Bonjour à tous. Donc, Jean-François Delettre, je suis agriculteur et méthaniseur dans le nord-est de la Seine-et-Marne. Je suis aussi président de l'association régionale des méthaniseurs, en partie, qui s'appelle l'énergie verte francilienne et de l'association des agriculteurs méthaniseurs de France. 400 adhérents agriculteurs méthaniseurs en France. Voilà. Merci beaucoup. Et Franck Imbert. Bonjour à tous. Donc, Franck Imbert, moi, je suis responsable territorial chez GRDF, donc en charge d'être l'interlocuteur dédié pour l'écosystème local au niveau de l'agglomération Paris-Vallée-de-la-Marne, notamment. Merci beaucoup, Franck. Je précise que les questions que vous pourriez avoir à poser, n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue. Donc, c'est en bas de l'écran. Vous avez une petite icône ou un petit menu discussion qui vous permet de poser vos questions, puisqu'on va avoir des temps de questions-réponses qui sont prévus à la fin de chaque intervention. Donc, on a un parterre d'intervenants très variés. Donc, on va avoir une conférence très riche et intéressante. Franck, si vous voulez bien commencer par nous introduire le sujet. Avec grand plaisir. Donc, déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui et merci, Jean-Christophe, pour cette tribune. Pourquoi simplement, en introduction, pourquoi on a souhaité être plusieurs intervenants ? Parce qu'aujourd'hui, cet objectif de décarbonation, de zéro carbone et cette transition écologique, elle ne se fera que si on raisonne en écosystème et que si on raisonne en multi-acteurs. Quand j'entends multi-acteurs, c'est d'abord les services de l'État, le département, la collectivité, également le monde agricole, qui est un acteur, et on le verra tout à l'heure avec Jean-François, un acteur incontournable, l'univers des entreprises, et y compris des start-up, parce qu'elles ont un fort caractère d'innovation et des choses à dire. Et effectivement, sur tous ces acteurs, cette transition écologique et ses objectifs, on n'aura finalement pas de facilité à les atteindre et il ne se placerait pas grand-chose sur le territoire. Donc, en termes d'appropriation et d'ancrage, c'est vraiment essentiel que tous ces acteurs soient au rendez-vous, et je les remercie aujourd'hui d'être avec nous. Pour faire un petit passage sur le sommaire, on va avoir globalement quatre grandes séquences. La première, c'est d'en savoir un peu plus sur la politique locale en fonction de comment s'approprier les objectifs nationaux. Ensuite, rentrer dans le détail, justement, des ambitions départementales autour d'une très belle charte, qu'on appelle 4 mètres à 77. Ensuite, la chance d'avoir un retour d'expérience de Jean-François Delettre sur sa vision des choses et son vécure en termes de méthanisation. Et puis, on ira finalement au bout de la chèvre, une fois qu'on aura décliné ces politiques, vu comment cette énergie verte était produite, des usages d'aujourd'hui, finalement, quand on a ces usages-là, qu'est-ce qu'on en fait, et notamment en termes de mobilité. Donc, on est très heureux de vous avoir avec nous et de lancer cette bonne conférence. Donc, je souhaite un bon moment à tous et à tout à l'heure. On commence par la présentation de Mme Denis Malle du Conseil départemental de Seine-et-Marne et M. Gérard de GRDF en appui. Donc, en fait, comment on peut mener localement une politique de transition écologique qui soit ambitieuse au regard des objectifs nationaux ? Alors, l'idée est de partir déjà sur les objectifs nationaux qui sont rappelés sur cette diapositive avec l'élément cadre qui est la loi de la transition écologique pour la croissance verte qui date d'août 2015 et qui a notamment sur ce sujet deux objectifs, d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d'énergie à 23 % en 2020. Ça, c'était ce qui était fixé en 2015 et 32 % en 2030. Et en ce qui concerne le gaz, eh bien, atteindre une part de 10 % de cette consommation de gaz d'origine renouvelable en 2030. Donc, ça, c'était les deux éléments que l'on peut mettre en avant dans le cadre de cette loi qui est assez riche et à partir de laquelle ont été déclinés deux éléments. D'une part, le PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, et la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Alors, la PPE, c'est, comme c'est indiqué, c'est un document stratégique et un outil de pilotage qui prend en compte le mix énergétique, donc, qui a été renouvelé, enfin, évalué sur plusieurs années avec une dernière actualisation qui s'est produite en 2020, tel que c'est indiqué, alors qu'il, malheureusement, actualise des chiffres à la baisse de la consommation de gaz d'origine renouvelable en 2030, donc, ce qui est un petit peu ennuyeux. Par contre, la stratégie nationale pour le bas carbone, c'est aussi une feuille de route qui rentre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et qui a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour arriver à une neutralité carbone à l'horizon de 2050. Donc, à partir de ces éléments stratégiques globaux, on s'en est inspiré localement et notamment en Seine-et-Marne, sur un territoire qui représente la moitié de l'île de France, pour définir une charte partenariale avec l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir sur ce sujet, car comme cela a été dit en introduction, on est dans un écosystème d'acteurs qui se traduit donc par la charte Cap Méta 77 qui s'implique spécifiquement sur le développement de la méthanisation à la ferme en Seine-et-Marne et qui a été signé en juin 2020. Une présentation plus précise va être effectuée pour vous donner les tenants aboutissants de ce partenariat. Alors, au-delà de l'ambition politique, l'écosystème évoqué par Cathy ne serait pas complet, je dirais, s'il n'y avait pas un cadre réglementaire qui était mis en place pour favoriser le développement de la filière et l'injection de biomethane dans le réseau. Donc, on a différentes étapes qui se sont succédées depuis 2011 pour permettre l'injection du premier site de méthanisation en France en 2013, sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Il y a notamment une étape significative dans ce dispositif qui est la mise en place du droit à l'injection et qui est en réalité permis d'ouvrir des opportunités de développement de la méthanisation plus importantes, notamment en mettant en place des solutions, en autorisant de mettre en place des solutions de renforcement réseau, notamment pour interconnecter des mailles entre elles et augmenter la consommation de gaz existants ou encore de construire ce qu'on appelle des postes de rebours. Ce sont des solutions qui permettent de faire remonter le gaz à partir d'une maille locale en passant par le réseau de transport, donc sur des pressions plus importantes, pour être redistribués sur un périmètre géographique beaucoup plus vaste. L'ensemble de ces solutions, de cet arsenal, permet et permettra à un nombre plus important de projets de méthanisation de voir le jour sans observer de phénomène de saturation du réseau, puisque l'ensemble du gaz injecté doit être consommé sur la maille locale et sur le réseau gaz. Moyennons ces solutions de renforcement. C'est quelque chose qu'on observe, notamment sur le Nord-Sénémarne, où on a des zones qui aujourd'hui deviennent des territoires à énergie positive, c'est-à-dire qu'à certaines périodes de l'année, il y a une production de biométhane qui est excédentaire par rapport à la consommation. Cet excédent est redistribué plus largement sur un territoire un peu plus vaste, mais le gaz consommé à certaines périodes de l'année est 100 % énergie renouvelable. Il y a d'autres solutions qui ont été mises en place, notamment la mise en place d'une prise en charge de 40 % des coûts de raccordement d'un site de méthanisation par les opératoires de réseau, soit GNDF, soit GRT gaz, de manière aussi à permettre d'aller raccorder, d'aller chercher des sites qui sont un petit peu plus éloignés du réseau gaz et donc d'amener une forme de dynamique sur des territoires ruraux un petit peu moins bien desservis ou encore la possibilité de partager les coûts de raccordement entre deux projets qui seraient soit contigus, soit dont le raccordement emprunterait le même tracé. Et donc, les objectifs nationaux qui sont évoqués par CATI, l'évolution de ce cadre réglementaire au travers de ces différentes mesures, que je n'ai bien entendu pas toutes citées, associées en fait à une politique territoriale volontariste, notamment en Seine-et-Marne avec 4 META 77 et même plus largement avec ProMETA également à l'échelle de l'Île-de-France, ont permis de faire émerger une filière d'une manière assez rapide. Donc, voilà, le cadre réglementaire autorise l'injection depuis fin 2011. Le premier site a injecté en 2013 en Seine-et-Marne, donc sur la commune de Chaumembrie. Et aujourd'hui, en 2021, c'est près de 250 sites en fait qui injectent du biométhane sur le réseau français, soit sur le réseau de distribution, soit sur le réseau de gaz. Et dans quelques mois, cette production correspondra à l'équivalent des besoins énergétiques en chauffage et en eau chaude sanitaire de près d'un million de logements. Donc, on voit qu'il y a une dynamique qui est vraiment très, très importante à l'échelle nationale. C'est également le cas à l'échelle de l'Île-de-France puisqu'aujourd'hui, on a 20 sites qui injectent du biométhane sur le réseau en ligne de France, ce qui permet de couvrir à peu près les besoins énergétiques, les consommations énergétiques de 50 000 logements neufs. Et si on fait le parallèle avec les besoins, les consommations annuelles d'un bus qui fonctionnerait au bio-GNV, ça correspond aux besoins de 1170 bus qui rouleraient au bio-GNV. Je propose peut-être qu'on passe à la slide suivante. Voilà, merci. Si on fait un focus sur le seul département de Seine-et-Marne, là, on est vraiment sur un territoire qui est extrêmement dynamique. C'est important d'en parler puisque le département de Seine-et-Marne, c'est aussi là où se trouve la Côte de Ténaglo, donc Paris-Vallée-de-la-Marne. Ce seul département compte 14 sites aujourd'hui en injection et plus de 30 projets, alors soit à l'étude, soit en cours de construction. Et c'est ce qui en fait le département le plus dynamique de France en matière de développement de la filière méthanisation. Alors, si on va chercher les mêmes équivalents à titre de comparaison, c'est l'équivalent des besoins énergétiques d'à peu près 40 000 logements ou de la consommation annuelle de 922 bus qui rouleraient au biais GNV. Et juste, peut-être un dernier point pour témoigner de cette dynamique. Sur le département de Seine-et-Marne, en tout cas, on pense doubler les volumes injectés d'ici fin 2022, début 2023, compte tenu des projets qui sont aujourd'hui soit à l'étude soit en construction. Alors, c'est fort de ces potentiels et de cette dynamique que le département de Seine-et-Marne a souhaité prendre en main cette question du développement de la méthanisation. En partant sur le constat des objectifs nationaux qui ont été évoqués précédemment, suivi également des objectifs régionaux qui ont été cités dans le cadre du cercle régional des acteurs de la méthanisation avec un souhait de développement en Ile-de-France de cette énergie renouvelable puisque la stratégie régionale de l'énergie et du climat de la région Ile-de-France qui a été adoptée en juillet 2018 avait défini un objectif de la production de 5 TWh à l'horizon de 2030 de gaz renouvelable. Par ailleurs, la Seine-et-Marne est un vaste territoire agricole avec de ce fait un potentiel de développement de la méthanisation qui a été évalué dans le cadre d'un schéma de la méthanisation qui a été réalisé également en partenariat avec plusieurs acteurs qui ont proposé sur la base de ce potentiel et de cette dynamique qui était engagée sur la Seine-et-Marne. Comme cela a été dit, le premier méthaniseur a été développé en Seine-et-Marne en 2013 et d'autres étaient déjà engagés et mis en place. Pour accompagner cette dynamique et la développer, cette étude, ce schéma de la méthanisation a permis d'aboutir sur une charte partenariale, la charte Cap-Méta 77 qui a pour objectif d'apporter une coordination de l'ensemble des actions qui peuvent être menées en la matière qui a été signée en juin 2020 avec les partenaires qui sont présentés sur la diapositive, à savoir la Chambre d'agriculture de région Île-de-France, bien sûr, la région Île-de-France, l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, l'État, les services de l'État, l'Association des maires de France de la Seine-et-Marne, le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, GRDF, bien évidemment, et GRT-Gaz. L'ensemble de ces partenaires se rencontrent régulièrement et ont défini tous ensemble essentiellement deux objectifs qui sont de couvrir 75 % des besoins résidentiels en gaz 100 % renouvelables, donc produits localement d'ici 2030, soit une production de 2500 gigawatt-heure par an et contribuer à une mobilité décarbonée avec le biogaz GNV. Sachant que on a déjà près de 14, voire bientôt 15, méthaniseurs qui sont en route sur la Seine-et-Marne et qui produisent déjà 10 % de cet objectif, ce qui permet à terme d'espérer avoir une attente de cet objectif fixé dans cette charte avec l'installation de 100 unités de méthanisation. Donc, c'est vraiment, comme cela a été dit, une politique volontariste. C'est cet écosystème d'acteurs, d'intervenants qui a permis de se fixer ces objectifs ambitieux et de les porter. Cela permet bien évidemment de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, notamment sur la question de la mobilité, d'améliorer de ce fait la qualité de l'air, d'augmenter de la production locale d'énergie renouvelable et, comme cela a été dit, de faciliter et de développer la mobilité décarbonée. Cela participe bien évidemment également à soutenir l'activité, le déploiement de l'activité agricole, ce qui est une composante importante sur la fin de marme. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir ces objectifs, il faut également rentrer dans une dynamique concrète d'action et l'une d'entre elles consiste à l'élaboration d'un guide d'insertion paysagère. Ce guide d'insertion paysagère est en voie de finalisation, il a été réalisé en collaboration forte avec le conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne, le CAUE. Pourquoi ce guide d'insertion paysagère ? C'est parce que l'installation d'unités de méthanisation, bien que ce soit un outil de production agricole dans des territoires ruraux, ont tendance à être mal acceptées par le public local qui précise, qui manifeste un certain nombre de craintes sur l'installation de ces méthaniseurs. Et ces méthaniseurs sont déjà installés pour un certain nombre, mais ils n'ont pas forcément pris en compte un certain nombre de composantes paysagères pour pouvoir faire en sorte qu'ils s'intègrent pleinement dans le territoire local. Donc, ce guide permettra aux porteurs de projets de leur donner un certain nombre d'éléments concrets pour prévoir lors de la conception du projet à ce que leur unité soit le mieux intégrée dans le paysage du territoire et pas forcément qu'ils s'oublient dans le paysage puisque c'est quand même une unité qui permet d'avoir des objectifs vertueux sur la production de gaz local, naturel, mais quand même qu'il y ait une harmonisation avec les caractéristiques paysagères du territoire. Autre action de cette charte, c'est d'engager un dialogue constructif avec les parties prenantes. Toujours dans la continuité de cette incompréhension parfois que l'on connaît localement, il faut pouvoir mettre en cohésion et en connexion l'ensemble des intervenants pour qu'il y ait une appropriation, une connaissance de l'ensemble des enjeux, des objectifs de ces unités de méthanisation. Il y a un accompagnement, c'est un objectif fort de cette charte, avec l'ensemble des partenaires encore une fois, un accompagnement des territoires et des porteurs de projets pour assurer cette acceptabilité locale. C'est un objectif très important qui permettra d'assurer ce développement de ces unités sur le territoire de la manière la plus facile possible, puisque c'est quand même un chemin à parcourir assez difficile, mais qui aboutit en soi et qui permet d'apporter beaucoup de plus-value pour le territoire, pour les acteurs économiques, pour la population et qui vaut la peine d'être connu. Avant la fin de cette première séquence, il y a des questions posées sur le fil. Jean-Christophe, est-ce que vous avez dû passer quelques questions que l'on pourrait répondre ou est-ce qu'on peut continuer ? Je n'ai pas de question sur le fil, mais moi, je peux avoir quelques questions. Merci pour ces explications. Peut-être quand même pour notre audience, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands principes de fonctionnement d'un méthaniseur ? Et question subsidiaire, est-ce que justement toutes ces installations de méthanisation sont identiques ou chaque agriculteur, on le verra avec monsieur Delettre, peut choisir son dispositif ? Oui, alors, je vais peut-être prendre la parole pour expliquer très rapidement le principe de la méthanisation. Le principe, peut-être que Jean-François l'expliquera d'ailleurs juste après, le principe, en fait, c'est d'appliquer un procédé de dégradation de la matière organique, un petit peu de la même manière que pourrait le faire la pence d'une vache, c'est le parallèle qui est souvent énoncé. L'objectif de cette dégradation, c'est qu'en fait, on a des intrants, on a de la matière organique qui est un déchet et en fait, ce déchet, on va le transformer par un processus biologique, par différents processus biologiques successifs, on va le transformer à la fois en gaz et en digesta, et donc le digesta, mais encore une fois, je pense que je laisserai Jean-François développer ce sujet-là, et donc le digesta est un engrais organique, naturel, qui peut venir en substitution des engrais chimiques, notamment utilisés en agriculture. Les boîtes de médicalisation qui sont en place sur le département, en fait, elles sont recommandées par les partenaires de Capméta où chaque agriculteur choisit le dispositif qui nous convient le mieux. Ce sont les agricultures qui choisissent les dispositifs qui leur convient le mieux. Après, c'est vrai qu'on a des modèles qui sont quand même assez, on observe sur le territoire des modèles qui sont assez semblables, assez répétables. C'est notamment vrai sur le territoire de Sénémar dans la mesure où, en fait, on a essentiellement de la méthanisation agricole. Avant d'enchaîner, peut-être deux autres questions. est-ce qu'on sait à peu près sur le département qui nous occupe la Sénémar quel est le pourcentage de bus qui sont en circulation au GNV ? Il faut quand même changer des équipements. Il y a un temps d'investissement des opérateurs de transport. Vous avez une idée du parc ? C'est peut-être laissé Franck répèdre, mais on a prévu une séquence sur le GNV. On y vient après. Oui, on y vient après et vous voyez, effectivement, tout ça est en train de se décliner localement, notamment via Île-de-France et que les choses avancent plutôt de façon dynamique. D'accord. J'ai un peu trop curieux trop tôt. Mais c'est une bonne question. qu'on passe à la seconde séquence avec le témoignage de M. De Lettre. Effectivement, son contribution du monde agricole, c'est quand même difficile de produire du gaz vert localement. Quelle est votre vision sur ces affaires de méthanisation ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes décidé à vous lancer ? Alors, un petit peu grand-méthanisation, la première, c'est que la Seine-et-Marne et l'Île-de-France en général sont depuis une trentaine d'années des départements qui avaient historiquement perdu beaucoup d'élevage qui étaient donc en grande culture, céréales, betteraves, des grandes cultures, beaucoup. C'est en train de bouger beaucoup. Depuis 5-10 ans, beaucoup d'électeurs sont en mouvement. Mais historiquement, c'était le cas. Quand vous êtes dans ces systèmes-là depuis 30 ou 40 ans, vous vous posez la question de la fertilisation organique, c'est-à-dire que vous essayez de retrouver ce que l'élevage a laissé derrière lui. Le Digesta, à un moment donné, paraît être une bonne solution. C'est le sous-produit, le déchet de la méthanisation, mais qui pour nous est un vrai produit fertilisant de nos cultures. On est très dépendants historiquement des énergies fossiles ou minières à ce niveau-là avec le coût économique qui va avec. Le Digesta permet une économie circulaire pour les exploitants agricoles qui les intéresse au premier chef dans la vision agronomique qu'ils avaient de leurs exploitations agricoles. Le deuxième sujet, c'est le fait que depuis 20 ans, 30 ans, je pense que tout le monde a entendu parler des politiques agricoles, la PAC, l'Europe, etc. et doucement, il y a un désengagement des politiques publiques agricoles qui fait que le milieu agricole, y compris dans ce qu'on appelle le bassin parisien qui était plutôt privilégié, souffre et est remis en cause par les marchés financiers très régulièrement. En fait, le milieu agricole se faisait secouer beaucoup en Seine-et-Marne aussi et l'opportunité de produire le gaz vert, de disposer d'un tarif d'achat sur 15 ans qui sécurise une partie des revenus des agriculteurs et aussi participer à la transition, toutes les transitions climatiques et écologiques intéressent les agriculteurs plus au point en Seine-et-Marne en général et en Ile-de-France parce qu'on est aussi un département qui est très, une région qui est très marquée par Paris, le Grand Paris, le côté urbain de la région et donc les agriculteurs aujourd'hui sont plus en plus sensibles aux questions d'acceptabilité déjà pour leur propre métier. Aujourd'hui, dans des villages, y compris ruraux de Seine-et-Marne, on est souvent remis en cause dans nos pratiques ou interrogés, etc. Et donc, la méthanisation peut permettre et peut être une bonne idée pour les agriculteurs de s'engager dans ces démarches-là. La dernière chose, c'était que, oui, j'ai dit qu'il fallait produire son engrais organique, mais la dernière chose, c'est que c'est une possibilité de développement qui est aujourd'hui fait tâche d'huile, c'est-à-dire que les pionniers qui étaient 2013-2014, des gens qui me ressemblaient un peu dans le sens où on avait une répartition pour le gaz vert, etc., on fait tâche d'huile, on prouvait que ces projets-là pouvaient être portés par des agriculteurs et donc, depuis 3, 4, 5 ans, il y a un engouement des agriculteurs derrière nous qui est souhaité et souhaitable. Il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie verte dans le tuyau de gaz et dans le mix énergétique français pour être crédible. Donc, voilà, ça, c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est le développement assez important de la méthanisation en Ile-de-France. Après, il y avait un élément qui n'a pas été trop abordé, mais c'est aussi que l'Ile-de-France, du fait de ses caractéristiques, a très peu d'éolien, d'accord, a très peu de photovoltaïque et donc, si on veut se lancer dans l'énergie renouvelable, la méthanisation dès le départ, le département de Saint-Némarne notamment l'avait identifié comme une bonne opportunité de produire de l'énergie renouvelable et puis, un dernier petit sujet, c'est qu'on a aussi des installations classées pour l'environnement en mode déchet et donc, il y a des déchets organiques, il y a des unités agroalimentaires, il y a des besoins sur les restes alimentaires qui font que la méthanisation a sa place. Elle a forcément un deal à trouver avec le milieu agricole du fait du digesta et donc, nous, on pense que les agriculteurs là-dedans sont tout à fait capables de mener ces projets-là et l'ont prouvé notamment en Saint-Némarne. Maintenant, les 95% des projets en Saint-Némarne se restent des projets agricoles. Les Yvelines y viennent, les Seine y viennent. Donc, c'est en train de faire tâche d'huile sur l'ensemble de la région. Je ne sais pas dans quel sens vous voyez après que j'aborde les questions. Spontanément, je peux vous poser une première question. Quel était le processus à l'origine pour que vous vous lancez ? Comment ça s'est fait ? Je ne sais pas si il y a un processus de sélection avec CapMéta où on vous fait enregistrer pour pouvoir redistribuer le gaz. Oui. Le processus à la métallisation francilienne, elle est essentiellement en injection de biométhane dans le tuyau. Le partenaire premier, ça reste celui qui gère le tuyau de gaz, que ce soit en général GRDF ou GRT gaz pour ce qui nous concerne. La première étape, c'est d'essayer de se renseigner et de comprendre qu'est-ce que c'est un réseau de gaz, comment il fonctionne, est-ce que ce tuyau de gaz est disponible pour mon projet ou pas. Ça, c'est une étape qui est assez simple et aujourd'hui qui est rodée. La deuxième étape, c'est qu'en fait, quand on va visiter des méthaniseurs, on s'aperçoit vite que c'est un vrai métier derrière, qu'il y a des engagements financiers, humains, lourds à mener. Et donc, souvent, il y a des cabinets d'études qui viennent accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Et puis, on comprend vite aussi qu'il y a des aspects liés à la communication, à l'acceptabilité du projet, à expliquer son projet au l'entour dans son environnement local pour que tout ça puisse être mis en place. Donc, il y a beaucoup de compétences qui sont demandées aux agriculteurs qui ne sont pas toujours naturelles pour eux au départ. Mais avec le développement actuel, on a des associations et d'autres éléments, celles que je représente aujourd'hui, mais qui sont là pour accompagner les agriculteurs et leur donner des pistes de travail, leur éviter certaines embûches, etc. Ce qui paraît important, c'est que, ça a été dit, la méthanisation aujourd'hui avec son développement, elle est source de peur et de crainte et d'angoisse comme beaucoup de choses dans la société. Et donc, il est important que les porteurs de projets comprennent qu'on n'est pas juste producteurs d'énergie renouvelable parce que la France a un engagement, parce qu'il y a un engagement européen sur les stratégies bas carbone, etc. On est aussi un interlocuteur local avec un projet qui va secouer son territoire. Et donc, il faut savoir le présenter, il faut être très clair sur ses motivations, il faut être transparent sur sa façon d'avancer et ses objectifs pour pouvoir y arriver. Il y a des oppositions qui sont naturelles sur ce type de projet-là. Quand elles sont constructives, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune raison de ne pas échanger, de ne pas discuter. C'est des projets qui vous engagent sur 15 ans. Donc, testez vos motivations, testez vos objectifs, ça me paraît tout à fait important, que ce soit vous-même ou que l'extérieur vous le fasse. On a la chance en général en Ile-de-France. l'Ile-de-France a beaucoup aidé soit en termes de subvention sur l'investissement, soit en termes d'accompagnement des projets. La Seine-et-Marne dans sa lecture des permis de construire ou des autorisations d'exploiter de nos sites est vigilante, mais aussi plutôt conciliante dans le sens où elle demande des questions-réponses, elle fait avancer les dossiers avec nous, elle nous aide à progresser. Donc, on a cette chance-là sur le territoire francilien, de pouvoir monter en compétence et en dynamique dans la filière en étant assez soudé aujourd'hui. Ça sera un des enjeux à l'avenir. CapMéta est là, il y a le sujet ProMéta, il y a d'autres sujets en Ile-de-France par exemple pour que cette ambiance qui était bonne de travail et de concertation demeure à l'avenir. Vous pouvez poser vos questions dans la boîte ? Oui, j'avais vu une question d'ailleurs sur l'acceptabilité locale. Y a-t-il des lieux nationaux ou pas ? Oui, il y a des très bons exemples de projets qui ont eu des difficultés et qui ont surmonté tout ça et donc les agriculteurs en général, méthaniseurs sont toujours disposés à ouvrir leurs portes et à accueillir d'autres porteurs de projets y compris ou des mairies, des conseillers municipaux, peu importe les gens qui s'intéressent au sujet. La difficulté est qu'en fait quand vous êtes très focalisé sur votre territoire et que ça se passe chez vous, sur votre commune, etc., vous restez souvent très bloqué. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des… on peut tirer de l'expérience de ceux qui ont eu des difficultés aujourd'hui. Elle permet de savoir qu'effectivement, il faut alerter, il faut faire des réunions publiques, il faut travailler les sujets un par un. On a identifié le digesta comme une problématique, on a identifié les prix de l'immobilier. Donc maintenant, on a des études qui permettent de rassurer les populations sur le fait que votre maison ne va pas perdre de valeur parce qu'il y a un méthaniseur à 500 mètres, 600 mètres, 700 mètres de votre habitation. C'est tout ce travail-là qui est mené et qui reste à mener pour que les gens comprennent et s'emparent du sujet. La difficulté, et je pense que ça fera partie de notre sujet, c'est qu'en fait, la production, c'est-à-dire l'énergie verte qu'on produit, les usages, les capacités de collecte de déchets, que ce soit sur les restes alimentaires, des cantines, etc. Il y a encore beaucoup de travail à mener sur ces parties-là en amont et en aval des méthaniseurs pour que la société civile puisse s'emparer et comprendre pourquoi ces unités qui peuvent être assez visibles sur le terrain, qui ont des impacts, qui ont des nuisances aussi parfois, pourquoi elles sont là, pourquoi on est motivé pour les conduire et qu'est-ce qu'ils font qu'on est là aux côtés des gens sur le long terme pour rendre ce service-là aussi au territoire. Je pense que vous voyez en tant que président de l'Association des agricultures méthaniseurs de France justement les craintes principales des gens qui sont aux alentours de vos exploitations par rapport à ces méthaniseurs, quelles sont-elles ? Il y a une crainte qui est… Il y a des craintes qui sont liées à la vision et à des défauts qu'on a eu de communication sur ce que c'est l'agriculture. Il y a la crainte par exemple sur l'alimentation, c'est-à-dire est-ce que vous prenez des terrains à l'alimentaire ? Une crainte qui est que demain on ne serait pas capable de nourrir ou qu'on menacerait l'indépendance quelque part alimentaire soit des hommes soit des animaux en France. Et ça, c'est parce qu'historiquement on ne sait plus trop mais il y a une grande majorité des champs qui ne vont pas vers l'alimentation humaine. Ça a toujours été le cas. Donc voilà, il y a tout un travail qui est à refaire là-dessus de relecture et d'explication de ce que c'est un terrain à l'école, ce qu'est-ce qu'on y produit. Ça, c'est une des raisons. Donc c'est une crainte très primaire qu'il faut travailler. Il y a des craintes qui sont liées à la logistique puisque quand vous êtes une installation, vous affichez tout de suite vos mouvements, les camions, le transport, le digestat. C'est une énergie qui est très liquide. Donc en fait, vous avez un gros volume à transporter et à mettre dans les champs. Donc tous ces sujets-là sortent en général et donc il faut réfléchir des choses très concrètes sur la circulation, sur l'optimisation de votre logistique. Il y a des nuisances qui peuvent être olfactives. On est sur des matières organiques en fonction du vent, en fonction des maturités, en fonction de votre capacité à les stocker sur vos plateformes. Il y a ponctuellement des nuisances olfactives mais comme des nuisances qui étaient liées au fumier, au lisier, enfin tout ce que les éleveurs connaissent par cœur. Dans les régions d'élevage, par exemple, la métallisation de ce niveau-là n'est pas du tout remise en cause puisqu'elle vient améliorer énormément le schéma. Nous, dans nos régions, comme on avait perdu l'élevage, les gens se sont habitués à ne plus sentir ça mais les engrais qu'on utilisait avant avaient d'autres nuisances. Et donc voilà, il y a tous ces sujets-là sur lesquels il faut à la fois être transparent et oeuvrer et progresser et l'association que je représente, en fait, elle est engagée non seulement à produire, etc., mais aussi à ouvrir ses portes et à s'engager à progresser en continu pour que les sujets avancent. Je vous ai dit que c'est un vrai métier qu'il faut apprendre. Donc, une des difficultés, c'est que le porteur de projet, quand il arrive, il n'a pas encore toute la compétence et tous les sujets. Donc, il y a un gros aspect de formation également pour que les sites de métallisation demain soient à la fois sûrs sur des questions de sécurité liées au gaz qu'on produit et puis sûrs dans leur façon d'avancer et de répondre aux peurs et aux angoisses. Ce qui est très clair aussi, c'est que malheureusement, il y a des fois des oppositions qui sont très brutales et très caricaturales et que dans ce cas-là, on a beaucoup de difficultés de travail et donc les méthaniseurs en général sont ouverts aux critiques et aux mises en cause. Mais quand elles permettent de faire avancer et de faire progresser le projet, si c'est dans une volonté uniquement de nourrir des peurs ou de détruire les projets, là, c'est très compliqué pour nous aujourd'hui. Vous êtes des entrepreneurs, mais combien ça coûte en fait de vous lancer dans ce type de process ? Vous nous avez parlé tout à l'heure des aides de la région et peut-être du département. Est-ce qu'il y a une partie de l'investissement qui reste à votre charge ou vous êtes quasi couvert par les aides qui vous ont été proposées ? Non, les aides au maximum, je vais dire une bêtise, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais ça représente entre 15 et 20, 22 % des projets, toutes comprises. Donc, ce n'est pas ça qui vous... Bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas ça la clé du projet. La clé du projet, c'est que votre projet soit d'abord en adéquation avec votre structure agricole, c'est-à-dire que votre ferme et vos exploitations ou les partenaires et des associations d'agriculteurs qui se montent soient en capacité de faire vivre le projet sur le long terme. Donc, ça, c'est la première condition. Et une condition financière puisqu'on est aussi sur des projets qui sont lourds en termes d'investissement. On parle souvent sur les projets Seine-et-Marne, ça va être entre 5, 6, 7, 8 millions d'investissements aujourd'hui d'euros, c'est-à-dire des investissements supérieurs souvent à une exploitation agricole. Et contrairement à ce qu'on faisait quand on achetait un tracteur ou autre, la banque n'est plus du tout d'accord pour financer par emprunt 100 % de l'investissement. Donc, les agriculteurs doivent apporter ce qu'on appelle un autofinancement au départ, une partie des fonds pour sécuriser le système et s'engager. Donc, ça, ça peut être lourd, mais ça peut être de l'ordre de 300 000 euros, 400 000 euros sur les projets. Et voilà, mais ça, ça engage l'agriculteur sur 15 ans, ça vient sécuriser le banquier, ça vient prouver qu'on a bien travaillé, etc. Mais ça reste des investissements lourds. Mais pour rappel, l'agriculture a toujours eu une vision long terme. C'est-à-dire qu'un des sujets qui nous réunit avec le milieu énergétique, c'est le fait qu'on travaille en général sur 20, 25, 30 ans quand vous devenez agriculteur. Donc là, un contrat sur 15 ans qui vous permet de sécuriser un projet, ce n'est pas du tout aberrant pour nous. Il y a des industriels qui diraient au-dessus de 5 ans, ça, on ne sait pas faire. Un agriculteur, il n'a pas une vision de la rentabilité classique, il a une vision de la rentabilité sur du très long terme. Et donc, si son projet permet de faire vivre et de trouver des cohérences avec son exploitation agricole sur 15 ans, il fonce. C'est ce qui arrive aujourd'hui. De bénéfice, le substrat dont vous parliez et que vous allez étendre, il a des propriétés supérieures aux enginés ? Oui. Je suis très clair là-dessus. Il y a deux versions. Dans toutes les logiques agricoles aujourd'hui, on était revenu à une logique de production uniquement. Les agriculteurs, en grande majorité aujourd'hui, ont compris que la logique, c'était d'avoir un sol en bonne santé, un sol fertile comme on le faisait avant. Il n'y a rien de mieux que la fertilisation organique pour y arriver. tous ceux qui ont compris ça comprennent que le digestat en général est bien meilleur que les engrais minéraux ou issus des énergies fossiles qui étaient très performants. Mais comme, je vais vous dire, ça pouvait être comme prendre un aspirine quand vous avez mal à la tête ou avoir une bonne hygiène de vie. Le digestat, notre objectif, c'est que le sol ait une bonne hygiène de vie. Il est remis en cause sur ses potentiels de fuite, sur les odeurs, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que pour 95% des agriculteurs de France, pour moi, ça reste bien mieux que ce qu'on faisait avant. C'est une réalité qu'il faut comprendre. On progresse, on apprend les bonnes pratiques. Il faut qu'on devienne éleveur un peu dans notre tête. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache gérer ces volumes-là. Il faut qu'on sache épandre au bon moment. Il faut que les gens comprennent qu'on a besoin de capacité de stockage de ce liquide-là pour pouvoir bien travailler. Mais il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. En tout cas, c'est un très beau produit. Nous, dans les associations dont je fais partie, le Digesta reste une valeur sûre pour nous. C'est-à-dire quelque chose qui nous intéresse et qu'on voit comme une chance pour faire pousser des plantes sur le long terme. Et les sept années de recul que j'ai aujourd'hui font que je suis rassuré, y compris sur les problématiques de carbone, des problèmes très techniques et qu'on est rassuré aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de... Ça reste un sujet. Les gens, et on y répond, mais je suis assez serein sur le long terme. Il y a de la recherche, il y a de l'expérimentation à mener, il y a de la typologie à mener, mais je suis plutôt serein sur le long terme sur ce sujet-là. Donc, en fait, ça vous permet de faire venir des revenus supplémentaires à votre exploitation et d'être ainsi un peu moins soumis aux aléas climatiques, par exemple. Donc, vous pouvez produire votre propre engrais organique, vous contribuez à la transition écologique. Vous êtes méthaniseur, enfin, vous utilisez un méthaniseur depuis 2014. La démarche et les process auxquels vous avez dû vous confronter avec élus, associations environnementales, etc., ça a pris combien de temps et ça s'est passé comment pour que vous puissiez mettre ça en place ? Je ne sais pas si je ne suis représentatif personnellement à ce niveau-là parce que je suis très engagé dans la filière, mais je dirais que sur les projets au départ, c'est en fait une information assez rapide qui peut prendre une ou deux journées en moyenne sur quand vous avez l'idée, l'annoncer, expliquer ce que vous avez fait, etc. Après, il y a un vrai travail que vous devez mener à aller voir des méthaniseurs comprendre le process pour pouvoir en parler autour de vous et être en capacité. Donc ça, c'est un temps qui est différent selon les porteurs de projets, mais il y a un vrai apprentissage de savoir ce que c'est la méthanisation d'un terme pour pouvoir en parler et maîtriser son projet. Et puis après, c'est avoir une capacité d'écoute en fait et selon les territoires, selon les projets, c'est très différent. Ce qui est sûr, c'est que ce sur quoi on alerte nous, c'est que c'est une vraie phase du projet, une vraie attention et quasiment une priorité dans le projet. Ce n'est pas le montage technico-économique, financier du projet qui est prime. Celui-là, il est fait aujourd'hui, il y a des gens qui vous accompagnent, etc. Mais dès qu'il y a un élu, une personne, une mère de famille à la sortie de l'école qui vous interroge sur votre projet, il faut être capable d'en parler, il faut connaître vos motivations, il faut accepter ce test-là et c'est même une chance à long terme puisque je vous ai dit que sur les usages ou sur les collectes de déchets, on aura besoin de communiquer et d'échanger avec les populations autour de nous. Qu'elles nous interrogent au début des projets, ça me paraît naturel, ce n'est pas simple, toujours, vous ne dormez pas toujours bien, vous avez des problématiques de monteur de projet mais sur le long terme, ça vous aidera à comprendre aussi et à maîtriser votre projet. Réunion publique de l'évangélisation à tous les gens qui peuvent être opposés à ça au départ, comment vous avez intégré votre méthaniseur dans le paysage ? Le méthaniseur, dans mon cas, mais dans beaucoup de cas c'est un peu différent, le mien est assez proche, des habitations, il y a environ 200 mètres des habitations et à l'époque, aujourd'hui, ça a beaucoup changé mais quand on faisait des réunions publiques, au départ, on vendait son projet, c'est-à-dire qu'on vendait l'énergie renouvelable, on exprimait la joie qu'on avait de changer ses pratiques agricoles et participer aux énergies renouvelables et en fait, on s'aperçoit très vite qu'il faut d'abord rassurer les gens sur les potentiels musants, c'est très clair sur les transparences, sur votre engagement, sur votre disponibilité en cas de problème, sur votre engagement en cas d'accident, etc., donc les réunions publiques en fait, il ne faut pas toujours les mener dans une vision de projet, il faut les mener dans une vision qu'est-ce que mon éditoire craint, qu'est-ce qu'il a en tête, quelles sont les réponses que je dois mener, sachant qu'il y a un vrai travail en amont à mener puisque les projets sont souvent portés par les préfets, les départements et pas par les maires, d'accord ? Donc, il y a beaucoup de maires aujourd'hui encore malgré le travail qui est fait qui ont une mauvaise connaissance de la méthanisation donc il faut prendre ce temps-là, expliquer et comprendre en fait les interrogations qui se posent sur le territoire. On est sur des projets agricoles donc qui en termes d'implantation sont assez faciles à poser dans le paysage et après, c'est juste tenir compte des craintes, ça veut dire que quand vous montez votre projet, il faut le clôturer, il faut penser l'aménagement paysager, ce qui a été évoqué, l'intégration paysagère de votre projet, c'est souvent des surfaces importantes de l'ordre de 15 000, 20 000 m2 d'implantation donc il faut tenir compte de ça. Après, je n'ai pas l'aspect réunion publique aujourd'hui, la métallisation, ça reste un sujet très complexe où vous avez touché à de l'approvisionnement agricole, à de la biologie, à de la chimie, à des risques industriels, à du gaz et donc les réunions publiques ont souvent un risque de partir dans tous les sens et ce qui est intéressant, c'est de comprendre les thématiques en fait et d'aborder par thématique les sujets qui inquiètent ou qui ont besoin d'être expliqués localement. voilà. Entendu. Merci beaucoup monsieur Delettre. J'ai une question de questions donc on peut passer à la séquence suivante. Donc on a eu pas mal d'éléments sur la notion d'appropriation. Donc monsieur Girard, du côté de GRDF, quel accompagnement vous proposez pour favoriser justement l'appropriation locale des projets ? Alors on vient de le voir au travers du témoignage de Jean-François Delettre, on comprend quand même très rapidement qu'il y a un certain nombre de sujets qui peuvent faire l'objet de crispations tout simplement et c'est vrai que la concertation ça devient un élément central je rejoins complètement le témoignage ça rejoint un élément central dans la réussite d'un projet. Aujourd'hui on ne vient plus directement présenter son projet et tout le bien qu'on en pense mais plutôt rassurer par rapport à un certain nombre de questions qui se posent sur l'impact que le projet aura sur l'environnement je dirais de l'ensemble des parties prenantes locales. Et donc alors nous bon déjà il y a systématiquement lorsqu'un nouveau porteur de projet vient nous interroger sur la capacité du réseau à accueillir son projet indépendamment de notre rôle d'opérateur de réseau on a aussi un rôle d'ambassadeur de la filière donc on les sensibilise dès le départ justement sur cette problématique notamment au travers des actes voilà si on doit retenir quelques points clés ça va être communiquer le plus tôt possible sur le projet partager le projet avec avec l'ensemble des parties prenantes locales alors c'est pas forcément que les élus c'est pas forcément que les riverains ça peut être aussi une association environnementale si elle existe ou si elle se monte pour l'occasion ça s'est déjà vu donc voilà c'est également un sujet voilà c'est dialoguer rassurer se mettre à la place de l'autre c'est-à-dire je pense aussi qu'il ne faut pas porter le projet avec arrogance simplement parce qu'on est convaincu que c'est un excellent projet mais il faut aussi essayer de comprendre et ça je pense que voilà Jean-François Adelette l'a très bien expliqué comprendre le point de vue de l'autre être en mesure de le rassurer lui apporter des éléments de réponse apporter des solutions d'intégration qui soient adaptées ça peut être des solutions d'intégration paysagère ça peut être aussi déplacer le site voilà il peut y avoir différentes solutions différentes actions possibles en fonction de ce qui est opposé au projet mais en tout cas il faut toujours essayer d'être dans la concertation ça c'est vraiment un point un point très important alors nous du coup pour accompagner les projets alors ça a été dit les associations comme l'énergie verte francilienne l'ANF l'association des agriculteurs mécanismes de France indépendamment de porter le développement des filières accompagne également sur cette thématique là et nous on le fait alors à notre échelle à un GRDF en partenariat avec différentes parties prenantes notamment voilà le département je cite le département de Seine-et-Marne puisqu'aujourd'hui nous sommes en Seine-et-Marne mais on est également avec d'autres départements mais le département de Seine-et-Marne avec le groupement Cap Meta 77 avec Pro Meta également à l'échelle de l'Île-de-France pour permettre aux porteurs de projets en fait finalement d'avoir les bons réflexes en matière de conception en matière d'implantation et en matière de communication autour des projets alors je peux vous citer quelques exemples en fait on a créé quelques outils et puis on est régulièrement d'ailleurs en permanence même à l'écoute de la filière et des besoins donc on essaie de s'adapter à ça on a créé notamment ce qu'on appelle un guide des bonnes pratiques qui reprend ces fameux bons réflexes qu'il faut avoir quand on est porteur d'un projet de métallisation donc à peu près on aborde les différents sujets que je viens de citer mais par contre on les aborde aussi avec un aspect chronologique c'est-à-dire quel est le bon réflexe à avoir à chaque étape du projet à la phase de réflexion de conception d'échange avec les parties prenantes notamment au moment de mettre en place certaines pièces administratives comme le dépôt du permis de construire ou la demande ICPE au moment de la phase de construction et même ensuite pendant la phase d'exploitation je sais que Jean-François Delettre est très ouvert à recevoir des visites de différents profils on peut aussi bien recevoir des associations environnementales des écoles des élus locaux d'autres futurs porteurs de projets qui s'intéressent à la méthanisation c'est assez varié c'est vraiment un aspect très important c'est faire preuve de transparence et de pédagogie donc ouvrir ses portes et savoir parler de son projet ça me semble être quelque chose d'essentiel et pour revenir à cette notion de chronologie ça va être par exemple quand organiser des visites de site à quel moment du projet il est opportun d'organiser des visites de site quel dispositif de concertation on peut mettre en place tout à l'heure on parlait de réunion publique la réunion publique est un outil mais le problème de la réunion publique c'est aussi que c'est un outil qui fait que vous avez 3, 4, 5 personnes qui sont fermement opposées au projet avec parfois des positions qui peuvent être trop rationnelles mais qui ne le sont pas toujours et qui viennent priver finalement l'ensemble de l'auditoire de leur capacité aussi à s'exprimer et à poser des questions donc c'est vrai que l'on a tendance par exemple à conseiller de mettre en place des groupes de travail des groupes de réflexion avec des représentants de chacune des parties prudentes locales avec des alus avec des représentants des riverains d'associations diverses locales de manière à ce que chacun puisse se mettre autour de la table avec le ou les porteurs de projet bien souvent quand même ils sont plusieurs et discuter du projet partager rassurer et essayer d'apporter des éléments de réponse et faire en sorte que chacun puisse s'approprier en fait cet outil qui va s'implanter sur le territoire oui non j'allais vous poser une question mais non non allez-y alors du coup ce biomethane qu'est-ce qu'on en fait ensuite ah alors alors je voulais juste peut-être terminer sur un point donc on a ce guide des bonnes pratiques voilà on encourage également les porteurs de projets notamment à créer un site internet pour informer vraiment le sujet c'est la transparence l'information la communication l'ouverture voilà de créer un site internet pour informer déjà pour se présenter pour présenter le projet et puis pour donner des informations sur la chronologie sur les prochaines étapes à venir et puis laisser également des coordonnées pour pouvoir soit être contacté soit pouvoir laisser des messages poser des questions et en fait créer un lien avec l'ensemble des parties prenantes et notamment des riverains qui voilà parfois s'inquiètent beaucoup en entendant parler d'un projet de méthanisation et puis on travaille alors ça a été dit tout à l'heure mais on contribue actuellement sur à la mise en place d'un guide d'intégration paysagère ça c'est vraiment un point fondamental fondamental pour les riverains également fondamental pour le département pour les services de l'état c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte alors quand on parle d'intégration paysagère il ne s'agit pas en complément de ce que disait Cathy tout à l'heure il ne s'agit pas de dissimuler un site de méthanisation mais il s'agit bien de l'intégrer et de faire en sorte que ce ne soit pas une verrue au milieu du paysage mais que ce soit quelque chose qui soit implanté de manière harmonieuse et pas forcément dissimulé donc ça c'est vraiment tout un travail que l'on est en train de mener avec différents acteurs notamment le département et les conseils d'architecture du urbanisme et de l'environnement et ce guide sera disponible on l'espère dans quelques mois mais au plus tard d'ici la fin de l'année 2021 et puis parfois on réalise Jean-François de l'être l'a abordé rapidement tout à l'heure on réalise des études sur la sensibilité sur certains points sensibles justement pour mesurer cette sensibilité réelle ou alors parfois aussi sur les externalités positives liées à la méthanisation donc à titre d'exemple par exemple on a externalisé une étude avec le bureau d'études Kellia Artelia et Segat qui a été faite en fin 2020 sur l'impact de la méthanisation sur le marché local de l'immobilier je sais que Jean-François l'a abordé tout à l'heure et ça c'est très important parce que c'est un point qui est régulièrement posé et en fait on se rend compte donc c'est important aussi de faire faire ces études par des bureaux d'études indépendants et on se rend compte en fait qu'il n'y a pas d'impact aujourd'hui dans la mesure bien entendu où le projet a été bien pensé il n'y a pas d'impact sur le fait de faire émerger un projet de méthanisation à quelques centaines de mètres des habitations existantes pour peu que le projet soit bien intégré et que les choses ont été faites en concertation avec l'ensemble des parties prenantes locales et donc pour répondre à votre question le biométhane qu'est-ce qu'on en fait c'est une excellente question en fait alors avant que ce soit du biométhane c'est d'abord du biogaz c'est-à-dire que on produit un gaz qui comporte à peu près 60% de biométhane le reste étant essentiellement du CO2 c'est du CO2 mais c'est du CO2 biogénique donc il n'y a pas de problématique environnementale dans la mesure où c'est du CO2 qui a été produit à partir de la croissance des plantes donc il n'y a pas de souci de ce côté-là et donc ce biogaz il est épuré sur l'unité de méthanisation et ensuite il est odorisé de manière à ce qu'il ait exactement les mêmes caractéristiques que le gaz de réseau ça c'est aussi une question qui peut être posée en fonction de la nature des intrants y a-t-il une différence y a-t-il un risque pour mes installations domestiques la réponse c'est clairement non il y a des dispositifs très précis très pointus d'épuration de filtration qui font que le biomethane a rigoureusement les mêmes caractéristiques que le gaz de réseau donc il est ensuite odorisé comme le gaz de réseau puisque le gaz naturel n'a pas d'odeur tout le monde ne sait pas mais le gaz naturel n'a pas d'odeur donc pour être détectable en fait on ajoute ce qu'on appelle du THT et il est ensuite injecté sur le réseau donc il sera consommé localement alors en fonction des différents schémas de renforcement réseau que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure il peut être consommé à quelques centaines de mètres à quelques kilomètres ou éventuellement en certaines situations ce qu'est le cas dans le Nord-Saint-et-Marne quelques dizaines de kilomètres et donc ce gaz pour répondre maintenant précisément à la question qu'est-ce qu'on en fait ce gaz en fait il permettra de subvenir aux besoins de chauffage d'eau chaude sanitaire et de cuisson des différents bâtiments que ce soit les bâtiments résidentiels ou tertiaires qui vont être raccordés localement au réseau d'accord merci alors justement on entend parfois dire que l'emploi du gaz est menacé dans le cadre de la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs qu'en est-il vraiment de la fameuse RE 2020 oui alors là en effet il y a un sujet il y a peut-être un déficit de communication sur ce sujet alors d'abord peut-être en deux mots revenir sur ce qu'est la RE 2020 en fait les réglementations thermiques se succèdent depuis j'allais dire 94 excusez-moi depuis 1974 depuis le premier choc pétrolier émergence de la première réglementation thermique bon il y en a eu quelques-unes à peu près on va dire à peu près tous les 10 ans c'est tout à fait régulier mais bon peu importe la dernière en vigueur c'est la RT 2012 que certains connaissent ce qui différencie en fait la RE 2020 des précédentes réglementations thermiques c'est que déjà on va considérer l'ensemble des cycles de vie du bâtiment de la conception jusqu'à en fait ça va être la construction des matériaux la construction du bâtiment l'exploitation de ce bâtiment et ensuite le recyclage des matériaux chose qu'on ne prenait pas en compte en fait dans les réglementations précédentes puisqu'on était concentré uniquement sur la phase d'exploitation bon là on tient compte de l'ensemble des cycles de vie et puis on adosse également un critère carbone dans la réglementation précédente et toutes celles qui ont avant la RT 2012 on regardait simplement la performance énergétique du bâtiment donc ses consommations annuelles ramenées à une unité de surface aujourd'hui en fait on va regarder un critère d'impact d'émissions carbone associées aux différents cycles de vie du bâtiment et donc en effet le gaz naturel étant une énergie fossile donc il y a un impact carbone qui est pris en compte aujourd'hui dans l'ARE 2020 après pour autant à la question est-ce que le gaz est interdit dans les bâtiments ou va bientôt être interdit dans les bâtiments c'est une question qu'on nous oppose souvent déjà il faut ramener les choses un peu à leur juste valeur l'ARE 2020 comme les réglementations thermiques précédentes ça ne concerne que les bâtiments neufs en France pour donner un ordre de grandeur c'est à peu près 1% de renouvellement du parc immobilier chaque année donc si on a un raisonnement en année 1 on regarde ce qui se passe en 2021 ça va être 1% de bâtiments neufs et 99% de bâtiments existants en ce qui concerne les bâtiments existants aujourd'hui la chaudière à condensation à haute performance énergétique c'est une technologie qui permet d'atteindre des rendements entre 109 et 111% sur PCI c'est une technologie qui est tout à fait adaptée à la rénovation des bâtiments et qui est très concurrentielle sur les aspects à la fois économiques en investissement en frais d'exploitation puisque le gaz naturel c'est quand même l'énergie de réseau qui est la plus économique aujourd'hui et en termes d'impact environnemental en termes de performance énergétique on est sur des solutions qui sont très performantes et tout à fait adaptées à la rénovation donc dans 99% des cas la RE 2020 n'intervient pas donc ça c'est quand même la première chose donc est-ce que ça signe la fin du gaz ? non certainement pas de par déjà ce critère-là ensuite pour les 1% restants il faut distinguer les bâtiments tertiaires des bâtiments résidentiels collectifs et des maisons individuelles en ce qui concerne les bâtiments tertiaires les solutions gaz sont en général plutôt bien positionnées sur un certain nombre de typologies de bâtiments et les arrêtés ne sont pas encore sortis je pense que ça ne devrait pas tarder je ne suis pas un gros spécialiste du sujet mais je pense du sujet réglementaire mais ça ne devrait pas tarder donc on verra comment se positionnent les solutions gaz en revanche en effet il y a un sujet de crispation sur le positionnement des solutions gaz sur le résidentiel mais là encore vous avez d'un côté les maisons individuels et les logements collectifs en ce qui concerne les logements collectifs les solutions gaz qui étaient aujourd'hui positionnées dans le cadre de la RT 2012 et de ses différents labels de haute performance énergétique les solutions gaz continuent à se positionner donc la chaudière à condensation par exemple la pompe à chaleur gaz à absorption alors c'est un peu technique je suis désolé mais en tout cas il y a des technologies aujourd'hui innovantes et ultra performantes au gaz donc on va sans rentrer dans des détails de vocabulaire un peu technique mais des pompes à chaleur gaz par exemple l'association entre une chaudière à condensation et des solutions solaires thermiques ou bien du photovoltaïque également voilà ce sont des combinaisons qui fonctionnent bien qui permettent d'atteindre des très bons niveaux de performance énergétique et qui aujourd'hui continuent à pouvoir se positionner en RE 2020 la question en effet qui est sensible c'est celle des maisons individuelles tout à l'heure j'évoquais le fait que cette réglementation environnementale venait ajouter un critère carbone au critère énergétique et en fait l'exigence de ce critère carbone fait que les solutions connues en RT 2012 aujourd'hui ne se positionnent plus dans le cadre de l'ARE 2020 on ne peut plus positionner ces solutions techniques alors il faut bien faire la différence entre une interdiction et le fait qu'on ait placé un seuil qui fait que certaines solutions ne peuvent plus se positionner le gaz n'est pas interdit le gaz est interdit ne sera interdit dans le cadre de l'ARE 2020 dans aucune typologie de bâtiment en revanche pour les maisons individuelles les solutions classiques qui ont positionné RT 2012 ne pourront pas se positionner donc on est en train de travailler ça avec la filière notamment au niveau de l'AR&D pour développer des solutions qui soient encore plus sobres en émissions carbone notamment la chaudière hybride aujourd'hui chaudière hybride pompe à chaleur hybride ce sont des solutions qui permettent de conjuguer à la fois une pompe à chaleur électrique et une chaudière à condensation pour optimiser le fonctionnement du dispositif en fonction des meilleures qualités de chacune de ces solutions et puis on travaille également sur la prise en compte de la part croissante puisque aujourd'hui l'objet de cette conférence c'est bien le biométhane on travaille à la prise en compte avec les pouvoirs publics de la part croissante du biométhane dans le réseau de manière à ce que cet élément-là puisse être intégré dans l'impact carbone des solutions gaz dans le cadre de l'ARE 2020 et de ses futurs labels donc vous voyez on parle vraiment il faut bien faire la différence c'est important parce qu'on entend beaucoup de choses sur le sujet l'ARE 2020 ne signe absolument pas la fin du gaz dans les bâtiments c'est uniquement les maisons individuelles dans le neuf et on est déjà en train de travailler sur des solutions à la fois techniques et sur la prise en compte du biométhane avec les pouvoirs publics très bien alors si on enchaîne car je ne vois pas de questions donc ce biométhane il représente aussi un atout pour la mobilité décarbonée c'est le sujet que je veux dire aujourd'hui merci beaucoup pour la transition effectivement et toujours dans cette logique de mix énergétique qu'on affectionne et qui fait sens chaque énergie est adaptée à un territoire et à un usage et effectivement il n'y a pas d'intérêt à être exclusif pourquoi ce GNV est particulièrement bio-GNV adapté en Seine-et-Marne déjà parce que la topographie fait qu'on a besoin d'autonomie on est quand même sur un département vaste donc avec des surfaces assez importantes à couvrir et avec des activités notamment liées au transport qu'il soit de personnes ou de marchandises assez important et finalement on va se rendre compte que le GNV bio-GNV est adapté à ce type de mobilité puisqu'il permet d'avoir une autonomie comparable à ce qu'on a avec du thermique classique et puis également parce que en termes de charge utile il est complètement cohérent par rapport à ce qu'on a pu connaître sur des véhicules classiques pourquoi cet objectif de mobilité décarbonée toujours un peu dans la trame de cette présentation parce que la fameuse loi chapeau de transition énergétique impose une part importante d'énergie renouvelable dans la part la part carburant donc la part transport donc on voit que ça a été fixé à 15% de consommation finale des carburants à horizon 2030 donc 2030 c'est demain il va bien falloir y répondre et on sait que pour ce qu'on a évoqué avant que ce soit pour des questions de production ou d'usage final la solution du véhicule électrique qui est la plus connue et mature aujourd'hui ne correspondra pas à l'ensemble des besoins et des solutions un peu plus expérimentales et encore embryonnaires je pense à l'hydrogène par exemple ne permettront pas cette transition parce qu'on parle bien de transition écologique il n'y a pas de point d'arrivée finale à horizon 10, 20, 30 ou 40 ans mais cette transition finalement elle pourrait être effectuée avec une énergie existante déjà produite localement et injectée dans le réseau donc finalement quand on croise un petit peu tout ça on se rend compte que ce GNV et plus particulièrement ce qu'on appelle le bio-GNV qui est ce gaz véhicule issu de la méthanisation fait tout sens dans ce schéma de mobilité et puis aussi parce qu'il y a un point important territorialement qui est le point de la qualité de l'air avec ce qu'on appelle les fameuses ZFE les zones à faible émission c'est d'actualité puisqu'en fait dans le périmètre à 86 la métropole du Grand Paris prévoit un certain nombre de restrictions de circulation la dernière en date donc au 1er juin 2020 concerne les véhicules donc à partir de la vignette puisque chaque véhicule est catégorisé en fonction de son âge et de sa mobilité donc tous les véhicules critères 4 et 5 à partir du 1er juin 2020 ne pourront pas circuler dans le périmètre au-delà de la 86 en semaines de 8h à 20h donc ça va obliger une partie notamment du tissu des entreprises locales à trouver des solutions parce qu'on voit que les critères d'année en année vont encore s'intensifier en 2022 critère 3 2024 ce qui est quand même très bientôt critère 2 donc des véhicules comme le GNV et le GNV étant en critère 1 il va vite falloir se poser la question pour le transport de marchandises ou de personnes de qu'est-ce qu'on met comme solution et ça va arriver très vite d'autant qu'on imagine et qu'il y a des réflexions en cours pour aller agrandir un petit peu ces NFE ces fameuses zones à faible émission et il y a fort à parier étant donné que la qualité de l'air est quand même un sujet assez prégnant en ville de France qu'un horizon très proche de nos territoires soit impacté par ce type de réflexion et commence déjà à l'être puisque l'État a demandé aux collectivités de se positionner sur l'amélioration de la qualité de l'air juste un focus rapide le gaz naturel véhicule pour qu'on soit assez clair et globalement distribué sous deux formes différentes ce qu'on va appeler le GNC qui est l'État gazeux qui va être adapté aux majorités des véhicules qu'on peut connaître véhicules plutôt terrestres légers, utilitaires camions, bus, car plutôt les moyennes distances en termes d'autonomie et le GNL qui est la partie liquide va lui plutôt être destiné aux très gros porteurs donc les camions qui vont faire des très grosses distances avec des autonomies parfois de presque un millier de kilomètres et également tout ce qui est maritime ou fluvial comme les navires et les barges où ça devient aussi une solution de plus en plus répandue si on fait un focus sur la partie GNV, bio-GNV en termes d'avantages autour de tout ce qui est nuisances et principalement gaz à effet de serre et différentes particules si on est dans le point d'entrée le plus simple on voit que c'est des moteurs qui sont deux fois moins bruyants qu'un moteur diesel classique qui n'a pas en sortie de peau qui n'a pas de génération de fumée de façon comparable à ce qu'on peut avoir sur d'autres mobilités propres qui n'a pas d'odeur donc on n'a pas de ressenti en termes de même chose de sortie de poids d'échappement et puis en termes de chiffres le CO2 si on est sur du bio-GNV en termes d'émissions c'est moins 80% que ce qu'on peut rencontrer par rapport au diesel classique en termes de particules si on compare aux normes donc ce qu'on appelle les normes Euro 6 sont les normes les plus récentes pour les véhicules diesel qui sont sur nos routes aujourd'hui en termes de particules notamment de nitrates d'azote et autres on est à à moins 95% au global et à moins 50% au global donc plutôt très en phase avec les réponses de qualité de l'air et puis comme je l'ai dit tout à l'heure tous ces véhicules là sont le critère 1 donc finalement bout à bout on se rend compte que c'est plutôt une solution qui coche les bonnes cases en termes d'écologie et puis on va se rendre compte qu'elle est finalement assez opérationnelle un peu dans la logique de ce qu'expliquait Philippe tout à l'heure sur la notion de cycle de vie il y a différentes études qui sont parues notamment données par l'IFPEN pour voir un petit peu en cycle de vie en utilisation sur la mobilité ce que pouvait donner ce carburant donc il y a globalement trois façons de voir les choses soit on ne regarde que le prisme utilisation du carburant et on tire un premier bilan soit on intègre la partie approvisionnement du carburant à cette vision de cycle de vie et de performance carbone du véhicule soit on a une vision beaucoup plus englobante et on va avoir une vision complète donc on va appeler finalement analyse de cycle de vie complète qui va aller de la partie production jusqu'à la partie recyclage et fin de vie du véhicule en passant par la maintenance et tous ces aspects 1 et 2 qu'on a vus donc utilisation approvisionnement de carburant si on se rend compte qu'on a cette vision là le véhicule GNV classique est mieux que le véhicule diesel mais est quand même moins bien doté en termes de carbone que l'électricité par exemple puisqu'on est sur une énergie gaz naturelle encore fossile en revanche si on est sur la logique bio GNV donc ce GNV issu de la méthanisation là on se rend compte qu'aujourd'hui en termes d'empreintes carbone sur le cycle de vie totale le bio GNV est finalement la réponse la plus performante même devant les fameux véhicules hybrides parce que dans ce cycle de carbone on va effectivement avoir cette partie production notamment de l'énergie via la méthanisation qui là va être pratiquement ce qu'il y a de plus virtueux et puis on n'a pas la même vision retraitement des batteries qu'on peut avoir sur des véhicules type véhicule électrique donc si on a cette vision d'ensemble on se rend compte qu'écologiquement c'est une solution qui fait vraiment sens pour répondre à une de vos questions qui était très bonne et très légitime tout à l'heure Jean-Christophe sur la partie chiffre et dynamique si on regarde aujourd'hui le parc roulant au plus récent à fin février 2021 en France c'est un peu plus de 25 000 véhicules ça peut paraître peu mais c'est principalement des flottes lourdes et très lourdes qui ont été impactées par cette nouvelle motorisation effectivement toujours effet bras de levier ces véhicules lourds vont être les plus consommateurs les plus lourds en émission de particules et de gaz à effet de serre forcément ça va être le premier point à traiter on se rend compte qu'une des questions légitimes et fréquentes c'est l'avitaillement de ces véhicules parce que finalement une énergie verte c'est bien mais s'approvisionner et s'approvisionner on va dire dans un périmètre logique et avoir un maillage du territoire ça compte donc on se rend compte qu'il y a déjà 200 stations publiques et puis globalement si on est sur des chiffres importants c'est 20% de croissance annuelle sur le GSD donc plutôt une énergie en bonne santé et puis si on fait le focus un peu plus resserré chez nous en ville de France c'est déjà 27 stations publiques ce qu'on appelle publiques c'est qu'elles sont accessibles à l'ensemble des clients en opposition ce qu'on appelle les stations privées une station privée peut être privée pour un opérateur qui soit public ou privé donc typiquement je suis une collectivité j'ai un parc de véhicules sur un centre technique je fais le choix d'avoir ma propre station d'avitaillement sur mon centre technique comme ça j'ai l'autonomie et je mutualise tous mes véhicules ou je suis un opérateur type transporteur autocariste ou j'ai des véhicules utilitaires je fais le choix sur mon site sur un site d'implantation d'avoir ma propre station d'avitaillement et puis on a 18 nouvelles stations en projet en train de voir le jour jusqu'à 2022 et sur la question bus et transport Île-de-France Mobilité a fait le choix de convertir 75% de ces 10 000 bus OGMV bio-GNV ce qui va se passer en fait on l'a dit tout à l'heure pour des questions d'autonomie les bus parisiens et très première couronne vont être des bus plutôt électriques parce que les distances conviennent tout à fait à cette motorisation et à l'inverse dès qu'on va être en première couronne plus éloigné en deuxième couronne et également sur le territoire de la Seine-Mama on a ce besoin d'autonomie donc on bascule vers du GNV ce qui fait qu'aujourd'hui les dépôts de bus Île-de-France Mobilité notamment en Seine-Main 100% vont être convertis au gaz naturel pour qu'ils aient leur propre solution d'avitaillement et puis on voit que sur des porteurs très lourds qui ont besoin d'autonomie et de poids de charge ce qu'on appelle les bobes donc les fameuses bennes ordures ménagères une sur quatre roulent déjà au GNV aujourd'hui et la quasi-totalité des collecteurs d'ordures ménagères en Île-de-France en Seine-Main ont fait le choix du GNV donc c'est déjà opérationnel là on a une vision vous laisserait plutôt Cathy intervenir sur la partie déclinaison Mobilité de CapMeta qui est finalement le deuxième axe oui voilà pour accompagner ce déploiement de la mobilité décarbonée via le bio-GNV c'est en effet le second axe de la charte CapMeta qui est encore une fois une charte qui fédère différents acteurs opérationnels autour de la méthanisation donc on a vu que cette charte permettait d'accompagner finalement le déploiement d'unités de méthanisation et elle permet également d'accompagner le déploiement de stations d'avitaillement en bio-GNV comment et bien déjà en structurant un peu le besoin grâce à une étude qui est en cours de finalisation qui est un schéma directeur du bio-GNV et qui a permis de recenser non seulement l'ensemble des besoins des utilisations alors ça n'a pas été simple pour connaître l'ensemble des véhicules concernés susceptibles d'être concernés par l'utilisation de ce bio-GNV de manière à prendre en compte la localisation et le nombre de stations publiques qui pourraient être déployées sur la CD20 donc on a six zones prioritaires qui ont été déterminées avec une probable installation de stations publiques d'ici 2023 en sachant qu'il y en a déjà un certain nombre qui sont installées 15 autres pourraient être projetées d'ici 2028 on pourrait donc in fine avoir 29 stations sur le territoire stations publiques qui pourraient permettre de répondre aux différents besoins d'avitaillement de ces véhicules notamment en prenant en compte également les poids lourds qui sont la base de l'accueil de l'ensemble des typologies de véhicules au-delà de ce positionnement de cette coordination de cette structuration il faut engager la démarche amorcer le déploiement de ces stations et là aussi on est encore dans un écosystème d'acteurs et l'idée est d'amener ces acteurs au travers d'un club de se rencontrer de se parler de se fixer des objectifs communs et un premier webinaire à cet effet a été conduit en mars dernier réunissant les fédérations des concessionnaires des exploitants de stations et nous avons également la CCI à la chambre de commerce d'industrie du Seine-et-Marne qui au côté des partenaires et de GRDF également est impliquée sur le sujet puisqu'elle cherche à accompagner les partenaires économiques pour connaître les besoins les faisabilités donc une première étude a été réalisée et puis elle a fait aussi un travail avec des entreprises un travail d'information sur la commune de Chelles le 11 juin dernier ce ne sont que de premières actions mais il y en a d'autres qui vont se développer de manière encore une fois au travers de cette charte de dynamiser ce déploiement de la méthanisation en Seine-et-Marne Merci beaucoup Cathy pour clôturer sur la partie mobilité ce qui est intéressant et important à retenir c'est qu'au-delà finalement d'être il ne faut pas voir ce GNV bio-GNV comme une énergie de greenwashing réservée aux grosses entreprises on voit que la gamme de véhicules est plutôt large et représentative d'à peu près tous les usages et sachez on vous le remettra dans les documents qu'il y a tout un tas de dispositifs d'accompagnement qu'ils soient fiscales ou financiers à différentes strates nationales régionaux etc accessibles pour les PME TPE pour les startups ce n'est pas la panache des grands groupes cette mobilité les collectivités aussi peuvent et font souvent le choix du GNV mais elles sont moins accompagnées par l'État ce qui est assez logique en revanche n'importe quelle structure aujourd'hui qui fait ce choix-là en termes de taille d'entreprise peut et se verra accompagner donc ce n'est pas simplement de la posture c'est une réalité on a vu qu'il y avait déjà un maillage c'est une réalité territoriale qui existe l'approvisionnement est là les solutions en termes de véhicules sont là la vertu et la par qualité de l'air est aussi respectée donc j'espère qu'on a répondu à cette mobilité décarbonée en montrant que le GNV et encore mieux le bio-GNV était une vraie bonne réponse territoriale à cette stratégie de mobilité décarbonée en tout cas vous nous montrez Franck les slides qui suivent bien sûr voilà la partie dispositif fiscal donc on se rend compte qu'il y a une fiscalité sur le carburant qui est plutôt incitative à aller vers le GNV bio-GNV qu'effectivement il y a notamment des mécanismes d'amortissement et de suramortissement pour les véhicules donc ils vont être à chaque fois en fonction de la taille et du tonnage des véhicules évidemment il y a votre contrôle restrictif quand on sera sur des très gros porteurs puisque les montants forcément d'acquisition deviennent très élevés typiquement de façon similaire à ce qu'on a sur les véhicules électriques on a une exonération de cartes grises sur les véhicules GNV bio-GNV il y a également des mécanismes qui peuvent aller en fonction de la typologie de véhicules et de la taille de l'entreprise il y a également des aides locales on l'a vu par la métropole du Grand Paris la ville de Paris la CCI et la DEM pour l'acquisition de véhicules plus on est sur des véhicules gros porteurs plus le montant sera important et puis on se rend compte que c'est accessible comme je le disais dès la PME-TPA de moins de 50 salariés à partir du moment où il y a un chiffre de l'affaire minimum il faut qu'on soit sur des entreprises pérènes peut avoir des aides on retrouve ce téchelonnement jusqu'aux 15 000 euros et puis il y a également ce qu'on appelle les aides tremplins dans le cadre du plan de relance puisque finalement il y a une conjonction qui est de dire je vais avoir des zones à faible édition avec des restrictions de circulation mais qui tombent peut-être à un moment économiquement où les entreprises ne sont pas les plus à l'aise et les plus confortables pour investir et renouveler leur parc de véhicules vers la mobilité propre donc c'est le bon moment au travers de ce plan de relance de les accompagner à cette conversion pour pas que demain on l'a vu en échéance 2022 2023 qu'une entreprise ne puisse pas intervenir en première couronne dans le périmètre 86 parce qu'elle n'a pas su renouveler ses véhicules c'est un risque qu'il faut absolument éviter et puis voilà pour finir sur la partie ce qu'on appelle TCO le coût total de détention on se rend compte que très vite parce que le prix du carburant est quand même inférieur au diesel et à l'essence et parce que les frais on va dire d'entretien et de détention d'un véhicule GNV bio-GNV ne sont pas extrêmement supérieurs à un véhicule thermique classique on se rend compte que finalement pour un véhicule léger dès le premier kilomètre c'est compétitif et puis effectivement plus on va être sur des véhicules coûteux à l'achat plus il va falloir de la distance mais on se rend compte qu'un bus ou un car dès 50 000 kilomètres on est un peu plus rentable que sur du véhicule thermique classique donc pas de frein financier en tout cas à ce choix d'énergie est-ce qu'il y avait des questions ou est-ce que vous aviez des remarques sur ce thème de la mobilité pas de questions particulières sur le thème mobilité c'est bon de toute façon c'est un sujet sur lequel on reviendra alors effectivement on arrive au bout de notre temps merci vraiment infiniment à nos intervenants d'avoir traité le sujet selon différents angles avec le témoignage de lettres il me reste à vous préciser qu'on va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction si ce n'est déjà fait donc si vous voulez bien prendre quelques secondes pour le remplir ce serait très aimable ça nous permet aussi de renforcer la programmation à venir et donc à ce sujet si vous voulez bien arrêter votre partage je vais juste vous donner tout de suite au prochain donc effectivement ce site de conférence on en fait pas mal on a une programmation assez riche cette année et on remercie à nouveau nos intervenants la prochaine a lieu en septembre avec Orange sur la 5G et la fluidité des déplacements on revient sur la mobilité décarbonée avec vous GRDF hors de la semaine européenne de la mobilité encore qui a lieu sur cette semaine de septembre en octobre en octobre on parlera de réseau d'assainissement avec Veolia et enfin en octobre à nouveau avec Suez on vous parlera de dispositifs pour identifier les virus dans les eaux d'assainissement voilà donc ces conférences sont organisées avec nos partenaires et je vous invite à participer si le sujet vous intéresse et il est temps de nous quitter merci à tous et à très bientôt merci à bientôt au revoir au revoir au revoir merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir